Coucou la communauté des French Learners ! Je commence une nouvelle série de vidéos l'instant T. L'instant T, le T. Et dans cette série de vidéos, nous allons discuter, nous allons parler de sujets sur l'acquisition des langues pour vous aider, pour t'aider à acquérir une langue et en particulier le français, de manière naturelle, sans stress, avec plaisir. Alors, pour cette vidéo, j'ai l'honneur et le grand plaisir d'avoir avec moi Florence Calvez et nous allons parler d'un mythe sur l'apprentissage des langues. Un mythe, c'est-à-dire que beaucoup de personnes croient que pour apprendre une langue, pour acquérir une langue, il faut… et je ne le dis pas encore parce que c'est l'introduction, mais on va parler de ça. Alors, bonjour Florence, je suis vraiment très heureuse que tu aies accepté cette invitation et cette conversation dans l'instant T. Merci, bonjour Alice, merci à toi. Est-ce que tu peux te présenter à la communauté ? Oui, donc moi je suis Florence, je suis française et j'enseigne l'espagnol en France et j'enseigne l'espagnol donc naturellement par le biais de l'input compréhensible, des principes d'acquisition des langues et j'enseigne à des étudiants à l'université et à des gens qui ont besoin de parler espagnol pour le travail et puis aussi à des particuliers qui veulent acquérir l'espagnol et donc je donne des cours particuliers. J'ai une chaîne YouTube aussi comme toi. Ma chaîne YouTube, elle s'appelle Zeta Lingua, donc j'ai des vidéos en espagnol compréhensibles à différents niveaux et puis j'ai aussi un compte Instagram qui s'appelle donc mon site internet, ma chaîne YouTube, mon compte Instagram s'appelle tous Zeta Lingua et sur mon compte Instagram, je donne des conseils pour acquérir l'espagnol, pour progresser en espagnol, tout ça par le biais de l'input compréhensible. Et c'est vraiment très bien que tu dises que tu es professeur d'espagnol parce que j'ai beaucoup, beaucoup de membres dans ma communauté, dans la communauté des French learners qui veulent aussi apprendre l'espagnol et à chaque fois ils me demandent, oh oui, est-ce qu'il y a une chaîne YouTube pour acquérir une langue naturellement parce que bien sûr les membres de ma communauté sont devenus accro-addicts à la méthode. On ne peut plus revenir en arrière. Et donc je vais mettre le lien vers ta chaîne YouTube Zeta Lingua, vers ton compte Instagram et aussi ton site web, ta page web, dans la description de la vidéo, en dessous de la vidéo. Regardez dans la description et vous pourrez accéder à Zeta Lingua. Exactement. Et Florence, j'ai été particulièrement justement, je te suis sur Instagram et j'ai vu un post que j'ai beaucoup aimé, qui m'a interpellée, comme on dit en français, sur les mythes, sur les mythes, sur l'apprentissage des langues. Donc comme je l'ai expliqué, les mythes ce sont des choses qu'on pense, que la majorité des gens pensent. Et un mythe en particulier, que beaucoup de gens pensent ou croient, c'est qu'il faut commencer petit ou il faut commencer petite pour parler couramment une langue. Pour maîtriser la langue, il faut commencer bébé ou à l'école, très petit, très jeune. Oui, c'est vrai qu'on entend souvent ça et on entend souvent des gens qui disent « Ah non, je suis trop vieux, je suis trop vieille pour apprendre une langue ». Et ce n'est pas vrai parce que… Bon, alors moi, je prends mon exemple très égoïstement, mais moi, j'ai commencé… Non, mais c'est bien d'avoir des exemples concrets, Florence. C'est ça. C'est bien d'avoir des cas concrets. Moi, j'ai commencé à apprendre l'espagnol à l'école. Alors, j'avais 12 ans, donc je n'étais pas très vieille, mais je n'étais pas un bébé non plus. Et aujourd'hui, je parle espagnol couramment. Je n'ai pas d'accent… Enfin, voilà, mes amis espagnols me disent que je n'ai pas d'accent français en espagnol. Je le parle couramment. Je peux faire ma vie en espagnol. J'enseigne l'espagnol. La même chose pour l'anglais. J'ai commencé à apprendre l'anglais à l'école et aujourd'hui, je le parle couramment. Donc, déjà, moi-même, je suis un exemple que ce mythe n'est pas vrai. Mais c'est sûr que quand on commence à apprendre ou à acquérir une langue quand on est petit, ça va plus vite puisqu'à cet âge-là, le cerveau est plus plastique, plus flexible. Donc, forcément, c'est plus facile. Et aussi, je pense que si on commence et qu'on est dans un bain quand on est très petit, quand on est en immersion dans un bain linguistique, la langue étrangère, on va l'acquérir comme la langue maternelle. Ça va être exactement le même processus avec des adultes qui vont nous parler de manière naturelle, qui, avec des mots adaptés, plus lentement, dans un contexte de communication naturelle. Et la différence quand on commence à apprendre, et là, je dis bien apprendre, une langue en général à l'école, c'est qu'on n'est plus dans ce contexte-là. On est dans un contexte de cours avec de la conjugaison, de la grammaire. Et on est beaucoup moins dans un contexte de communication naturelle. Et c'est ça, le problème. Ce n'est pas l'âge auquel on commence son apprentissage de la langue. C'est la façon dont on l'apprend. Et ce qui est important pour moi, c'est, à n'importe quel âge, c'est d'apprendre, d'acquérir la langue étrangère comme on l'aurait acquise si on avait été enfant. C'est ça qui est important. Et c'est pour ça que les principes d'acquisition des langues, que l'input compréhensible, ça fonctionne, parce qu'on est remis dans ce bain, dans cette situation-là, où on se retrouve comme si on était bébé. On est un bébé dans la langue étrangère, et on va acquérir la langue naturellement. Et en fait, c'est le processus d'acquisition qui est répliqué, qui est transposé. Et c'est ça qui est intéressant. Oui, je pense que la confusion, en fait, ne vient pas de l'âge, mais vient de la méthode, comme tu dis, du processus. En fait, les gens pensent que les enfants sont des éponges, les enfants apprennent très vite. Et donc, oui, moi, je suis trop vieille. J'ai beaucoup de personnes, d'adultes, qui me disent « Oh, je suis trop vieille, je suis lent, je suis lente, je mets beaucoup de temps à mémoriser, je n'ai pas de mémoire. » Et en fait, ils confondent l'âge. Ce n'est pas une question d'âge, parce que notre cerveau est le même. Tu as dit, bien sûr, que quand on est petit, on a peut-être plus de plasticité. Oui, notre cerveau est plus plastique, ou plus ouvert, je pense. Oui, plus ouvert, mais en même temps, quand on est adulte, notre cerveau, il est plus développé, et on a des capacités à faire des phrases, par exemple, qui vont être plus rapides. Parce qu'un enfant, entre le moment où il naît, où il commence à entendre sa langue maternelle, et le moment où il peut faire une phrase complète, il se passe quand même des années. Alors que quand on est adulte et qu'on commence à acquérir une langue, ça, cette partie-là, ça peut être plus rapide. Donc, effectivement, il peut y avoir l'inconvénient de moins de plasticité, mais en même temps, le cerveau est plus développé. Enfin, je ne sais pas exactement comment ça fonctionne là-dedans, c'est un thème qui me passionne, mais il y a quand même des avantages à commencer à acquérir une langue adulte aussi. Oui, je suis d'accord avec toi. Un des avantages, c'est la lecture. C'est qu'un adulte peut lire, donc la lecture permet d'acquérir la langue plus rapidement, peut-être, alors qu'un petit bébé, un enfant ne sait pas encore lire, et puis il a d'autres choses aussi à acquérir, comme la marche, comme tant d'autres choses, apprendre à manger, il y a aussi beaucoup d'autres choses à faire qu'un adulte n'a plus à apprendre. Oui, on peut se concentrer sur l'acquisition de la langue. Et il y a aussi autre chose, je pense, qui fait la différence entre un enfant et un adulte, c'est qu'un enfant, j'ai l'impression qu'un enfant a moins d'anxiété ou de peur face à la nouveauté. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi par rapport à un adulte. Oui, parce que je pense que les enfants n'ont pas la notion d'erreur, parce que forcément, quand on est enfant, tous ces apprentissages qu'on fait, marcher, manger, on les apprend en faisant des erreurs, on apprend à marcher en tombant. Et d'ailleurs, j'ai lu un article il n'y a pas longtemps qui disait qu'un enfant, il réussit à se tenir debout et à marcher parce qu'il a construit ses muscles en tombant et en se relevant, en tombant et en se relevant. Donc, c'est le fait de tomber qui lui permet de se tenir debout et d'avoir assez de muscles pour marcher. Et du coup, oui, l'enfant, pour lui, c'est normal de ne pas réussir, recommencer, ne pas réussir, ne pas commencer. Alors que quand on est adulte, peut-être qu'on a plus cette notion, cette frustration aussi, alors qu'en fait, faire des erreurs, c'est indispensable pour avancer, exactement comme quand on apprend à marcher. Et surtout, je ne connais pas forcément les autres cultures, mais dans le système scolaire français, moi, je le vois avec mes étudiants qui sont à l'université, ils ont eu des notes, toute leur scolarité, on leur a dit ça, ce n'est pas bien, ça, ce n'est pas bien, il faut que tu apprennes mieux les conjugaisons. Et on est très formaté, on est dans un moule où on fait plus attention aux erreurs, à ce qu'on n'arrive pas à faire, qu'à ce qu'on peut faire, qu'à ce qu'on arrive à faire. Peut-être qu'il y a aussi cette vision, cette façon de voir les choses qui empêche de progresser et de vraiment se lâcher dans la langue et dire, je fais des erreurs, ce n'est pas grave. Oui, moi, je dis toujours à mes élèves ou aux membres de ma communauté que du moment qu'on te comprend, le but, c'est de communiquer, c'est de pouvoir avoir une conversation. Donc, si la personne en face te comprend, c'est bon, c'est ça le but, l'objectif. Exactement. Même si tu as fait des erreurs. Oui, et puis même nous, dans notre langue maternelle, on fait toujours des erreurs. Parfois, en français, il y a des choses, je me dis, ça, je ne l'ai pas bien dit, où elle écrit l'orthographe française, c'est horrible. Et tous les jours, je me dis, est-ce que j'ai bien écrit ce mot ? Je reprends mon exemple. J'ai appris l'espagnol et l'anglais à l'école avec un système traditionnel, avec des notes, de la conjugaison, de la grammaire. Et quand je suis arrivée, j'ai habité en Espagne et ensuite, j'ai habité au Pays de Galles. Et quand je devais parler, je m'étais longtemps à parler parce qu'il fallait que la phrase soit parfaite dans ma tête et ce n'était pas spontané. Et là, il y a deux ans, j'ai commencé à apprendre le portugais. Et avec le portugais, je n'ai pas fait ça. J'ai pensé, OK, si je fais des erreurs, ce n'est pas grave. Je sais que la personne en face, ma professeure en face, me comprend. C'est ça qui est important. Et en deux ans, je peux parler portugais beaucoup plus fluidement qu'au bout de deux ans d'anglais ou au bout de deux ans d'espagnol parce que j'ai décidé que les erreurs, ce n'étaient pas graves et que j'allais quand même parler parce que je sais, moi, ma personnalité, c'est d'être perfectionniste. Je sais que si la phrase doit être parfaite dans ma tête, je ne vais pas parler. Donc, tant pis. Je parle quand même. Mais ça, c'est... Donc, en fait, ce n'est pas une question d'âge. C'est une question de mentalité. Oui. De se dire, ce n'est pas grave, je vais faire des erreurs, mais je me lance. Oui. Mon but, c'est de communiquer, d'avoir une conversation que la personne en face me comprenne. Oui. Et puis aussi, une autre chose, c'est qu'encore une fois, ce n'est pas une question d'âge. Ce n'est pas la peine. Ce n'est pas grave si on commence adulte à acquérir une langue. C'est la méthode. Alors, la méthode. On va un peu parler de la méthode parce que là, tu as dit... Tu as parlé de la méthode traditionnelle à l'école. Nous, la méthode du bébé, de l'enfant, qu'est-ce que c'est, Florence ? C'est une méthode... Comment tu réduisais ça ? Il nous reste combien de temps ? En cinq minutes. Cinq minutes. Allez. C'est la communication. C'est quand on a un bébé en face de soi, on ne va pas l'asseoir dans sa chaise et lui dire, OK, aujourd'hui, on va voir la conjugaison des verbes du premier groupe. Alors, je mange. Tu manges. Oui, je mange. Bon, ça ne marche pas. Et on ne va pas lui expliquer. Tu vois, là, tu as dit, j'ai tombé. Non, il faut dire, je suis tombé parce que tomber s'utilise avec l'auxiliaire être. Non, on va lui parler de manière... de manière naturelle. Vraiment, c'est le mot. Ah oui, tu manges. Ah oui, moi aussi, je mange. Ah, tu es tombé. Est-ce que tu t'es fait mal ? Est-ce que... Et on va poser des questions et on va faire des phrases très courtes au début, des questions très simples. Et puis, petit à petit, ça va être un peu plus complexe et on va pouvoir avoir un échange. Eh bien, en fait, l'acquisition, quand on est adulte, l'acquisition d'une langue étrangère, c'est la même chose. En fait, c'est nous, en tant qu'enseignantes, on joue le rôle du parent linguistique, on va dire. Et on va... Au début, on va poser des petites questions et avoir des petits échanges, vraiment. Et puis, au fur et à mesure, ça va augmenter. Et notre rôle, c'est de rendre... Nous, déjà, d'être compréhensible quand on parle à nos élèves et puis de rendre des textes ou des vidéos compréhensibles, de prémâcher un peu le travail pour que ce soit plus facile à acquérir pour les élèves et toujours d'être dans une situation de communication ou pas d'exercice de grammaire ou de conjugaison avec des phrases. On ne sait même pas d'où sortent les phrases. Parfois, nous-mêmes, en tant qu'enseignants, on peut se dire, mais je ne comprends pas, je ne suis pas sûre. Et à la fin, c'est ça. C'est penser, est-ce que moi, dans ma langue maternelle, je connais toutes les règles de grammaire ? Non. Pourquoi, dans une langue étrangère, il faudrait que je connaisse toutes les règles de grammaire ? Ça n'a aucun sens. Exactement. Exactement. Et comme tu le dis, donc, c'est commencer. Si on commence seul, sans professeur, en fait, en tant qu'adulte, c'est tout à fait possible, maintenant, avec YouTube, avec toutes les ressources sur Internet, il suffit de trouver du contenu qui est compréhensible au début, qui est simple. Donc, toi, sur ta chaîne YouTube, dans tes vidéos, en espagnol, tu parles clairement, simplement, de manière compréhensible, pour que les adultes, ou il y a peut-être aussi des enfants, d'ailleurs, qui regardent tes vidéos, puissent comprendre le message, ce que tu dis. Oui, c'est ça. Et puis, c'est... Enfin, moi, en tout cas, dans mes vidéos, c'est des thèmes de la vie quotidienne. Je ne fais pas de vidéos sur le verbe gustar en espagnol ou sur... J'inclus ça, bien sûr. Il y a toujours, forcément, de la conjugaison et de la grammaire, puisque quand on parle, on en a besoin. Mais c'est toujours dans un contexte, par exemple, j'ai une vidéo où je parle de dix choses sur moi et j'utilise le verbe gustar, qui veut dire aimer en espagnol. J'aime, je n'aime pas. Et il y a un message qui enrobe, qui enrobe, en fait, la grammaire, qui englobe la grammaire, la conjugaison et tout ça, c'est... Oui, c'est en contexte, c'est ça qui est important aussi. Voilà. C'est comme ça, exactement comme ça, que les enfants apprennent leur langue maternelle. C'est en écoutant, en écoutant leurs parents, en écoutant les gens, les adultes, leurs frères et sœurs toute la journée. c'est comme ça qu'ils acquièrent, qu'ils acquièrent, là, tu vois, j'ai des problèmes avec ce verbe en français. Qu'ils acquièrent la langue, qu'ils acquièrent la grammaire. Oui, c'est ça. Les structures de grammaire, les verbes, les conjugaisons. Et ça devient inconscient parce que quand on parle sa langue maternelle, bon, à part quand il y a des verbes un peu particuliers comme le verbe acquérir, mais normalement, quand on parle sa langue maternelle, on n'est pas en train de réfléchir à comment je dois conjuguer, comment je dois construire la phrase, dans quel sens vont les mots. C'est instinctif et c'est ça qu'on cherche avec l'acquisition d'une langue étrangère, même à l'âge adulte. C'est possible, ça peut devenir naturel et instinctif. Oui, en fait, notre message aujourd'hui, c'est que l'acquisition d'une langue est possible à n'importe quel âge. D'ailleurs, j'ai des membres de la communauté qui sont très âgés, qui ont presque 90 ans et qui sont en train d'acquérir le français. Donc, c'est tout à fait possible. Et c'est très bon pour le cerveau, en plus, d'acquérir une nouvelle langue, ça fait fonctionner les cellules du cerveau et c'est prouvé qu'apprendre une langue, ça retarde le vieillissement du cerveau. Oui, oui, c'est très bon. Et donc, ça peut se faire à n'importe quel âge, c'est possible et ça peut se faire avec plaisir aussi. Parce que quand tu as parlé des règles de grammaire, apprendre des règles et conjuguer des verbes, c'est studieux, c'est laborieux, ce n'est pas du plaisir. Oui, pour peu de personnes, c'est du plaisir. Moi, par exemple, j'aime la grammaire, la conjugaison, mais en général, les gens qui aiment ça deviennent professeurs de langue eux-mêmes. Mais la grande majorité des gens n'apprécient pas de devoir faire des exercices et c'est ça. Ce qui est important, c'est le plaisir. Et en plus, comme avec l'acquisition de langue, l'input compréhensible, on est dans un contexte de communication, c'est beaucoup plus gratifiant tout de suite parce qu'on se rend compte qu'on comprend, qu'on peut commencer à communiquer et c'est beaucoup plus agréable de faire ça que de faire des exercices d'un livre pendant des heures et des heures. Eh bien, écoute, je pense qu'on va terminer ici parce qu'on a fait le tour en fait de la question. Non, ce n'est pas vrai. Il ne faut pas commencer petit ou petite pour acquérir une langue. Et comme tu l'as... J'ai bien aimé ton mot là, c'est gratifiant. Oui, c'est gratifiant d'acquérir une langue à n'importe quel âge si on applique la méthode d'acquisition, pas d'apprentissage, la méthode naturelle. Exactement. Alors, merci beaucoup, Florence. Merci à toi, Alice. Merci pour tes petits conseils. Et mettez dans les commentaires si vous avez aimé cette première vidéo de l'instant T. Si vous avez aussi des conseils, partagez votre expérience. Peut-être que vous voulez aussi mettre votre âge. Ah oui ! Si vous êtes en train d'acquérir une langue, quel est votre âge ? Ça nous intéresse. Et à bientôt, la communauté. Et à bientôt, Florence, sur Zétalingua. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir. Au revoir.